Étude des gonades Quel matériel vous faut-il ? Une fois toutes les gonades extraites, vous pouvez procéder à l'étude des gonades. Vous avez besoin d'une balance de précision, d'un contenant assez large, d'une fiche d'échantillonnage biologique, d'une pince et idéalement d'un appareil photo. Comment étudier les gonades ? Pesez les gonades La première étape consiste à peser les gonades. Placez un contenant sur la balance et faites la tare. Placez les gonades au centre du contenant et une fois le poids stabilisé, notez-le sur la feuille d'échantillonnage biologique. Retirez les gonades de la balance et placez-les à nouveau dans le contenant qui comporte l'étiquette d'identification. La deuxième étape consiste à déterminer le sexe du poisson et le stade de maturité allant de 1 à 7. Il peut être difficile de déterminer les stades de maturité quand nous n'y sommes pas habitués et lorsque l'on échantillonne en dehors de la période de reproduction. Notre astuce ? Prendre une photo des gonades et de leurs étiquettes d'identification de manière à pouvoir les observer ultérieurement et les comparer entre elles afin d'affiner la détermination du stade de maturité. Les critères de détermination des stades de maturité proposés dans cette vidéo se basent sur des caractéristiques d'observation macroscopiques telles que la forme, la texture ou encore la couleur. Ces caractéristiques ont été adaptées de la publication de Brown-Peterson en 2011. Stades 1 et 2 Les individus immatures ont des gonades sous forme de fins filaments ou rubans transparents, sans couleur structurée et un sexe difficile ou impossible à déterminer. Stades 3 Le stade 3 désigne les gonades des individus adultes nouveaux, au repos ou en redéveloppement. Les caractéristiques visibles chez les mâles sont la couleur blanche crémeuse et une forme légèrement triangulaire en coupe transversale avec des lobes anguleux. Les femelles en stade 3 sont reconnaissables à la couleur orange ou marron crémeuse des gonades et à une texture en gelée ou granuleuse. Quelques petits capillaires sanguins commencent à être visibles, mais les ovocytes ne sont pas visibles à travers la paroi. Stade 4 Le stade 4 désigne les gonades d'individus adultes en pré-ponte. Les caractéristiques visibles chez les mâles sont la couleur blanche crémeuse, les lobes proéminents et les extrémités arrondies, ce qui lui confère une forme de foie. Les femelles en stade 4 sont reconnaissables à la couleur crémeuse orange ou jaune, aux ovocytes larges et opaques, rassemblés étroitement en paquets et visibles à travers la paroi ovarienne, et aux nombreux capillaires sanguins visibles. Stade 5 et 6 Le stade 5 et 6 désigne les adultes en cours de ponte. Les gonades sont larges et gonflées, et une légère pression ventrale a tendance à faire apparaître un écoulement au niveau de l'anus. Les caractéristiques visibles chez les mâles sont les lobes proéminents et arrondis et une laitance blanchâtre qui sointe lorsqu'on applique une faible pression ou que les gonades sont endommagées. Chez les femelles, les gonades sont fragiles et se déchirent facilement, laissant s'écouler les ovocytes. Les ovocytes sont visibles à travers les fines parois des gonades et parfois remplis d'un fluide avec une tâche de vitellin plus sombre au milieu. Les capillaires sanguins sont proéminents et étendus. Stade 7 Le stade 7 désigne les individus adultes dits épuisés ou en récupération. Les gonades des mâles et des femelles ont un aspect flasque. Chez les mâles, les gonades sont flasques mais pas totalement vides, crémeuses marron à l'aspect flétri avec des tâches sombres. Les gonades des femelles ressemblent à un sac vide sanguinolent avec quelques anciens ovocytes encore visibles à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada